La législation prévoyant une régionalisation mondiale au sein de l'Ébysse Méthodiste Unie reflète un ensemble de valeurs fortes. Lesquelles valeurs sont l'équité, le respect des contextes missionnaires différents, la mutualisation dans la mission et l'égalité législative pour tous les organes culturels et l'Ébysse Méthodiste Unie. Tout en reconnaissant la nature polonicale de nos structures et les effets négatifs que ces structures ont eu enlacés, cette législation vise à faire entrer dans l'Église Méthodiste une guerre nouvelle et équitable. Chaque région aura ainsi le pouvoir de prendre certaines décisions spécifiques conformément à son contexte. Et par conséquent, la Conférence Générale offrira quant à elle à toutes les régions mondiales, un espace pour le travail collectionnel de l'Église mondiale et ne sera plus dominée par les chercheurs des États-Unis d'Amérique. Le comité permanent sur les questions de la Conférence Centrale a élaboré avec l'équipe de la table collectionnelle et de Christmas cationnette pour soumettre à votre mot général une série de huit décisions éprisées appelant à des changements majeurs en Église Méthodiste Unie. Il s'agit, premièrement, de la création d'un organe législatif intérimaire au niveau des États-Unis pour permettre leur transition de faire une conférence régionale américaine. Ces pétitions demandent également une étude pour discerner d'autres opportunités qui émergeront de la régionalisation. Une fois approuvée par la Conférence Générale, la législation n'est pas être approuvée par les différentes de la Conférence Centrale. Cette législation sur la régionalisation mettra fin à des pratiques néfastes au-hors desquelles une région impose ses études culturelles aux autres, et cela favorisera ainsi un sentiment d'appartenance essentiel à notre connexion mondiale. La gouvernance régionale offre l'attention d'une décision tinalique et plein d'espoir pour une Église Méthodiste Unie actuelle et future.